Je m'appelle Yassin Lescouette, cofondateur du Cambridge Public House, qui est un bar à cocktail à influence anglaise, tourné sur le pub et sur la notion de communauté. C'est-à-dire le mojito pour la plupart des gens, donc c'est quelque chose qui est dur à faire au final. On en boit beaucoup de mauvais, il y a beaucoup de barmans qui l'ont un peu banni, qui ne voulaient plus le faire, alors que c'est un cocktail qui est génial. J'aime beaucoup travailler la vodka, avec une image un peu ternie, alors que c'est un produit qui est super. Je ne sais pas si tu veux déjà goûter. Je ne sais pas si tu veux goûter maintenant, c'est un peu trop, mais tu repasseras. Cet été, on a mélangé du lait de chèvre avec de la pêche pour créer une piña colada. On s'est rendu compte que les deux ingrédients ensemble, ça a recréé ce côté un peu ananas-coco qui fait la piña colada, mais en n'utilisant que des produits locaux. Ça, c'est un truc qui fait beaucoup ici au Cambridge, c'est qu'on réutilise les ingrédients le plus possible. Et ça, c'est un soda qu'on va utiliser dans le cocktail qu'on a créé aujourd'hui. C'est un soda qu'on fait avec de l'abricot sec et du malt. Ensuite, on a ce résidu qu'on passe au blender, qu'on va rouler en pâte super fine, et on va créer des tuiles qu'on va pouvoir servir sur le cocktail. Et après, c'est cool, parce que du coup, ça crée un lien entre la déco, la garniture, c'est joli. Et puis, c'est quelque chose qui est bon aussi. Une autre astuce qui est cool, si possible, c'est de garder ses verres au frais. Ça, c'est un cocktail qui s'appelle Dream About Me. Donc, on n'a pas trop de créativité sur nos noms. Surtout dans Spotify, on les cherche. On met 20 minutes de verjus. Les verjus, c'est les premiers jus des raisins qui sont super acides. On peut l'utiliser pour remplacer le citron vert, le citron jaune, pour amener l'acidité. Ensuite, on va mettre l'abricot et le malt. Donc, c'est un concentré qu'on a cuit pendant 24 heures. Pour laisser le temps en temps, c'est important. Alors, on va mettre du finot. C'est un vin cuit espagnol, Xerès. Et du scotch. On va se donner un petit coup de cuillère pour bien mélanger. Donc, derrière, on rajoute un peu d'eau gazeuse. On aurait pu mettre du Schweppes, du tonic. Ça marche, ça fonctionne très bien aussi. Et là, on va mettre notre huile sur le dessus. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021